Dans le dur, Rennes a chuté dimanche à Toulouse, 3,1, une troisième défaite en quatre matchs de Ligue 1 qui profite à Lille. Nouveau cinquième du championnat derrière son rival régional Lens, qui chute du podium après avoir été battu 2,1 chez une équipe lyonnaise en progrès. Dans le bas de tableau, Montpellier cesse de donner de l'air contre Brest, 3,0, pour la première du revenant Michel Derzacarian sur le banc. La lanterne rouge, Angers, et l'avant dernier, Auxerre, se sont neutralisés 1,1 durant cette 23e journée. La trêve liée à la Coupe du Monde a coupé l'élan de Rennes. Qui était auparavant à la lutte pour le podium et se trouve depuis sur une pente glissante. Les Bretons viennent de perdre le cinquième de leurs huit derniers matchs. Si je n'étais pas inquiet, je serais inconscient. On doit désormais montrer que nous sommes un vrai groupe, cesse de projeter l'entraîneur Bruno Genesio. Mécontent des « erreurs de débutant », commise en 90 secondes chrono sur les deux premiers buts concédés. Le promu Toulouse, de son côté. Voix la vie en rose. Le TFC, bien que privé de son maître à jouer Branco van den Boumen, blessé. A pris 16 points sur 20 et 1 depuis le début de l'année, de quoi s'incruster dans le milieu de tableau 11. Lille a profité de l'aubaine et s'est emparé de la cinquième place, européenne en fin de saison, grâce à un doublé de Jonathan David contre Strasbourg 2,0. Le LOSC revient à cinq points de son rival régional Lens, qui est tombé du podium, dépassé par Monaco, après avoir été puni à Lyon 2,1. Les SOR ont subi une deuxième défaite en trois matchs. Sur les quatre dernières journées de championnat, ils n'ont pris que deux points. De son côté, l'équipe de Laurent Blanc, malade et remplacée sur le banc par son adjoint Franck Passy, revit après des semaines de crispation. Notamment avec ses supporters. Dimanche, LOL a signé une troisième victoire en quatre matchs grâce à Ryan Cherky, buteur et passeur pour Alexandre Lacazette. Sorti sur blessure avant la pause. Battu à Pierre Moroy, Strasbourg reste en position de relégable à la 17e place. Mais les Alsaciens ont profité des déboires de leurs concurrents directs. Trois, 16e avec un point de plus, s'est cassé les dents sur Reims, 4,0, et son insatiable buteur. Folarin Baloguin, meilleur artificier du championnat avec un 15e but dimanche. Derrière, la lanterne rouge en G n'est pas parvenue à dominer l'avant dernier au cerf, 1,1. Le Scocene est bien sorti, d'ailleurs, avec un pénalty du jeune Mathieu Abline repoussé par la barre transversale de Paul Bernardoni dans le temps additionnel. J'y vois un signe du destin car si on avait pris ce pénalty, là, je pense que c'était fini, pour le maintien. Les carottes étaient cuites, a commenté l'entraîneur Angevin Abdelboisama. Auxerre accuse un retard de trois unités sur Strasbourg qui, avec 10,8 points, reste devant Ajaccio battu 3,0 vendredi à Nice, à la faveur d'une meilleure différence de but. Chez les mâles classés, la seule bonne opération est à mettre au crédit de Montpellier, vainqueur 3,0 de Brest. Un concurrent direct pour le maintien. Le MHSC double son adversaire au classement et pointe à la 14e place, avec un petit matelas de 5 points d'avance sur la zone rouge. Avec ce net succès, les érolités débutent de la meilleure des manières la nouvelle ère d'Erzakarian. Ex-entraîneur de la Payade 2017 à 2021, revenu sur le banc cette semaine pour tenter de redresser l'équipe. Le mérite revient aux joueurs. A saluer d'Erzakarian, tourné vers la suite, il faut continuer à se battre, continuer à afficher cet état des prix. On ne doit pas avoir de relâchement sinon on prendra des claques. Montpellier, battu lors des deux dernières journées, n'avait plus gagné devant son public de la Mosson depuis le mois de septembre. Dans la course au maintien, Nantes a également réalisé une performance salutaire en venant à bout de l'Orient 1,0, à la Beaujoire avec un but 2. Ludovic Blas Les Canaris comptent 5 points de plus que Montpellier. Les Canaris comptent 5 points de plus que Montpellier.